Pascal Plante, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à cette demande d'interview et d'être venu de votre Canada, de votre Québec. Québec, Montréal, oui. Voilà, c'est plus important, Québec. Dans le film, on sent que vous faites une différence. Oui, déjà, c'est la minorité francophone dans la majorité anglophone. Le film a une réalité très canadienne, c'est une équipe nationale, donc il y a toujours la minorité des personnages un peu principaux du film sont les francophones, mais ils sont minoritaires au sein de l'équipe aussi. Et oui, effectivement, il a trouvé son identité un peu québécoise dans le Canada. En filigrane, c'est un peu dans le film. Voilà, mais quand même, vive Québec, libre. Donc, on va passer en fait directement un peu sur le film. Donc là, nous sommes à La Rochelle, vous êtes venu présenter votre film, Nadia Butterfly, du coup, à La Rochelle. Alors, vous faites le tout, vous êtes présent pour combien de temps en France? Vous êtes venu pour trois semaines, quelque chose comme ça? Oui, oui, près d'un mois, parce qu'en fait, on maximise vraiment la tournée du film. Le film se réinstalle le 4 août en France. Puis, en fait, les films de sélection Cannes 2020, bien, ils sont réinvités. Les films n'ont pas de projection. Oui. On est quand même, donc, une invitation du Festival de Cannes, c'est sûr que ça ne se refuse pas. Bien sûr. Puis, les alchimistes, donc le distributeur français, ils ont aussi beaucoup organisé les avant-premières et le Festival de La Rochelle. Il y avait aussi un groupe de festival à Dieppe, juste avant. Donc, on maximise effectivement ces trois semaines et demie, jusqu'au 14 juillet. Jusqu'à la fête nationale, en fait. Jusqu'à la fête des Français. Vous restez avec nous pour célébrer. Non, en fait, je me barre cette journée. Ah oui, voilà, je me disais aussi. Voilà. Retourne dans mon Québec. Voilà. Alors, Nadia Butterfly, en fait, c'est ce que vous pouvez, plutôt que nous parler un petit peu, donc, du sujet, sans tout dévoiler. Oui. Donc, bien sûr, je dis juste Butterfly, mon Nadia Butterfly, une nageuse, voilà, professionnelle. Oui, un revue cycliste de papillons. Voilà. Puis, c'est un film qui traite de retraite sportive. Le tout, finalement, c'est un genre de trois jours à Tokyo, donc vraiment, dernière course, le point de rupture, le moment de transition d'une athlète dans la vingtaine qui prend la décision de se retirer, même si elle n'est pas encore « périmée », entre coups guillemets, c'est-à-dire, il y a encore des années devant elle, mais elle veut fuir un peu la vie de sacrifice qui ne lui convient plus à ce moment-là de sa vie. Puis, tout au long du film, elle se remonte question, elle ne change pas nécessairement de décision. Bon, bref, je n'en révélerai pas trop, mais elle doit un petit peu comprendre le fondement de sa décision qui est testée par, finalement, un peu tout le monde autour d'elle. Et aussi par ses actes pendant la course, l'après-course aussi, et avec la fête. Oui, bien, c'est ça, c'est un film, souvent, c'est que les films sportifs, c'est souvent la structure un peu réétablie ou qui converge vers un triomphe. Puis, moi, le triomphe, finalement, je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je trouve que c'est un triomphe sportif, surtout, c'est très éphémère. Là où les questionnements, puis, tu sais, quand on est dans la vingtaine, puis on met à carreau la vie d'athlète, mais il y a toute une autre vie qui doit, qui, on commence notre vie, hein, à la mi-vingtaine, d'une certaine façon, donc, elle doit donc faire le deuil de Nadia, l'athlète, pour comprendre qui est Nadia, l'individu, l'être humain. Puis, donc, voilà. Et oui, puis l'athlète est quelqu'un d'excessif dans toutes les sphères de sa vie, donc, il y a une, surtout quand on est dans le sacrifice, dans la retenue, ensuite, quand on a accès à des nouvelles libertés, si on veut, on prend tout, tout de suite. Il y a quelque chose de très boulimique dans la recherche de plaisir ou ce qui, donc, évidemment, la fête. Oui, parce qu'en fait, voilà, ça arrive, c'est le fait qu'elle n'a jamais fait de toute sa carrière et qui se décide, parce qu'elle est très sérieuse, en fait, dans son travail, elle est totalement à fond, pas de petite amie, pas de chum, pas de chum, elle vient de même, voilà. C'est ça, c'est, même au niveau des athlètes olympiques, il y en a qui conjuguent leur vie, appelons-ça normal, à la vie d'athlète de façon plus saine, mais il y a vraiment des gens qui vont tout sacrifier, tu sais, tout faire le cursus parfait à la lettre, puis effectivement, lorsqu'on est, comme peut-être le passage de Nadia, lorsqu'on fait tout, tout, tout à la lettre, il n'y a aucune place, on ne vit que pour le sport et tout ce qui rentre un peu en conflit avec la vie du sportif, bien, est un peu écarté. Mais là, donc, c'est cette retenue-là qu'elle a envie de sortir, bon, faire le parallèle papillon-cocon, le monde du sport est un peu quelque chose qui l'emprisonne et elle, elle veut tout, elle veut redevenir humaine. Alors, justement, vous parlez du papillon, justement, le butterfly pour sortir de son concon, est-ce que c'est, alors, est-ce que c'est à partir de là, de cette idée que vous avez décidé qu'elle serait nageuse du papillon plutôt que de libre ou de dor chocolée ? Oui, déjà, le papillon, la natation est un sport peu représenté en fiction, puis je pense que c'est doublement, triplement, quadruplement vrai pour la nage papillon, pour la simple et unique raison, je crois que c'est la dernière nage, finalement, un peu qu'on maîtrise, puis si on fait un film avec des arteurs qu'on entraîne, on va les faire faire du crawl, par exemple, parce que le papillon, ce n'est pas en 6 mois qu'un acteur peut nager au niveau des nageuses professionnelles qu'on voit dans le film. Le papillon, bon, aussi, est quelque chose de gracieux, c'est-à-dire que c'est la nage qui, je pense, est la plus difficile à maîtriser, mais une fois qu'on la maîtrise, il y a vraiment une réelle grâce dans tout ça. Et plus égoïstement, moi, je suis un ancien athlète aussi, et je suis spécialiste de papillons, donc un petit peu ce clin d'œil. Le film n'est pas autobiographique, mais il y a quand même des sensations de mon passé d'athlète qui s'y trouve. Et là, vous me passez finalement très bien le relais, parce que c'est à ça que je voulais en venir, justement. À votre passé, vous, d'athlète, de nageur spécialisé en papillon, qui avez décidé très tôt, en fait, d'arrêter votre carrière. Donc, il y a quand même des... Alors, ce n'est pas autobiographique, mais malgré tout, est-ce qu'il y a une motivation première de votre vécu pour avoir décidé de faire ça comme longtemps ? Surtout que ce n'est que votre deuxième long, donc c'est quand même encore des sujets qui sont très proches de vous. Oui, qui sont proches de moi. Oui, mais j'ai quand même fait beaucoup de courts-métrages, puis évidemment, la natation, c'est la première fois que je l'attaque de front, même si ça est vraiment fait une grande partie de ma vie, tout mon secondaire, par exemple. J'ai arrêté moi à l'âge de 19 ans. Donc, à 19 ans, on a encore plusieurs années de progrès avec Vançois. Souvent, on est à son apex autour de 24-25 ans pour un homme. Mais moi, en fait, j'avais l'amour du cinéma qui m'appelait, puis je ne voulais pas faire deux choses à moitié, si on veut. Mais moi, ma transition sportive s'est faite de façon très douce parce que, bon, j'étais satisfait de ce que j'avais fait. Je n'avais pas nécessairement d'aspiration internationale. J'ai n'angé de niveau national à haut niveau, mais tout de même, bon, c'est... Et oui, j'ai changé de ville même. J'étais à la ville de Québec. Je suis arrivé à Montréal pour étudier le cinéma et pour moi, donc, il y avait vraiment un chapitre. C'était la transition et je n'ai pas regardé en arrière. C'est seulement tout récemment que j'ai repris plaisir à nager, en fait, pour tout dire. J'ai recommencé à nager après le film. Peut-être la nostalgie un petit peu, je ne sais pas si c'est drôle. Mais bon, et... Donc, passer de l'athlète. Donc, moi, ma transition, comme je dis, ce n'est pas la mienne. Par contre, j'ai des amis, moi, qui ont perduré dans le monde du sport. J'ai vu des retraites difficiles. J'ai vu des grosses remises en question. Et l'inspiration, finalement, vient plus un peu de mon entourage, si on veut, que de moi-même. Mais... Et donc, les nageuses qu'on voit dans le film sont des nageuses de très haut niveau. Catherine Savard, elle a quand même donné une médaille aux Jeux de Rio. Elle vient tout juste... Ça, c'est la vie et la fiction, ça chevauche, mais elle vient de se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Elle va faire un relais, deux relais à Tokyo, d'ailleurs. C'est quand même fou. Bref, celles-là, ces filles-là, je ne les connaissais pas de mon parti d'athlète, mais j'étais à un degré de séparation d'elles. J'avais des amis en commun et tout. Donc, c'est un milieu vraiment que je... J'avais un pied un peu en dedans quand même, même si ça faisait depuis 2008 que j'avais pas fait de la compétition à haut niveau. Alors, justement, c'était ça que j'allais aboutir, justement, à ça. On s'enchaîne très bien. On devrait faire un relais rien qu'à deux, déjà. On serait très synchrone. C'est justement le fait de vos actrices, vos actrices qui ne sont pas des actrices, qui sont vraiment des athlètes professionnelles. Justement, mademoiselle Savard qui, comme vous l'avez dit, est déjà médaillé olympique. Donc là, qui... Et comment vous avez géré des athlètes qui n'ont jamais joué, en fait, parce qu'elles sont hyper naturelles et elles sont très bien dedans, en fait. Et Catherine Savard est très bien dans son rôle et elle interprète très bien. On ne se dit pas, c'est une nageuse qui joue le rôle d'une nageuse. On se dit, c'est une actrice qui joue le rôle d'une nageuse, en fait. Ben, c'est bien parce que je me plais. On les a vraiment traitées comme des actrices. C'est-à-dire, même s'il y a effectivement des parallèles qu'on peut faire, par exemple, entre la vie de Catherine Savard et celle de Nadia. Moi, c'était très important pour moi que tout soit mis en œuvre pour qu'on comprenne que c'est une fiction. Nadia, ce n'est pas Catherine. Elle n'a pas les mêmes doutes. Catherine a d'autres sortes de doutes. Elle a une carrière différente. Elle a un rapport au sacrifice qui est très différent. Bref, et on les a… Il y avait peu de place même pour l'improvisation dans le film. C'est-à-dire, moi, je suis très souple. Je les laisse, par exemple, les lignes de dialogue, je les laisse s'amuser avec et changer un peu le texte et jouer avec ça. Mais, à tout soit impratique, le film est écrit et elles arrivaient préparées comme une actrice et elles comprenaient tout ce qui était lié au cinéma un peu comme des actrices. Puis, on n'a pas fait beaucoup de répétitions non plus. Par contre, moi, je crois que lorsqu'on donne de la responsabilité à quelqu'un, les gens sérieux, ils les prennent, ces responsabilités-là. Et vraiment, moi, je leur ai un peu dit « Partez avec le scénario. » Puis, c'est ça. « Apprenez ce que vous avez à apprendre. Retirez ce que vous avez à en retirer. » Puis, je suis sûr que ça va être très beau. Puis, elles ont senti la confiance et je crois que… Tu sais, des fois, on dit « direction d'acteur ». Je trouve ça très autoritaire comme façon de… Moi, je me place à me voir un peu comme un guide ou plus orienté. Mais moi, par exemple, les premières prises, c'est très rare que je les dirige. Souvent, je leur laisse quelques prises à elles même avant de commencer un peu à réajuster le tir si au besoin. Donc, pour moi, le travail avec les acteurs, c'est beaucoup, puis on en parle peu, mais c'est beaucoup de créer juste un espace sain, un espace de collaboration dans lequel elles vont être à l'aise. Parce que quand on est à l'aise, en général, c'est le naturel dont vous parlez. Le naturel ressort. Il ne ressort pas quand on est stressé, quand on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Moi, je crois vraiment qu'il faut juste créer un climat relax, intéressant, dans lequel on peut être à l'aise. Vraiment, la grande partie de mon travail avec elles, c'est de les mettre à l'aise. Et c'est ce que beaucoup de réacteurs oublient, en fait. Mais bon, passons sur ce fait. Justement, moi, je me suis dit aussi, est-ce que le fait qu'elles soient aussi à l'aise et qu'elles soient rentrées aussi bien dans le projet, c'est parce que vous montrez totalement l'envers du décor, ce qu'on ne voit pas, y compris les choses que, lorsque le public le découvre, ça ne lui plaît pas trop parce qu'il faut que ce soit des dieux du stade ou de la piscine et que, voilà. D'éboulonner le dieux du stade, comme vous dites, ça, c'était une des volontés. Et du coup, de montrer cette réalité parce que, moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est, en fait, la temporalité de la réalité, sur la réalité d'une épreuve. C'est-à-dire que, en tant que spectateur, on voit une course olympique, une finale olympique, on est ému le temps de la course, encore les quelques minutes après, mais il y a une autre finale derrière et voilà. Alors que, pour l'athlète qui vient de tout donner et de jouer une partie de sa carrière et de sa vie et des années d'efforts, c'est juste un très court instant. Et après, on la voit justement, elle doit aller se changer, elle rentre dans la tente, elle change de maillot, elle rentre dans de la glace, elle se nourrit, il y a tous les... Et en fait, on voit que ça dure des heures. Et c'est de montrer, en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire de la façon de vous montrer que tout ça, ça se construit, que ça dure bien plus longtemps, que c'est bien plus de temps pour un athlète que les quelques minutes d'émotions qui seront très vite oubliées, en plus, à cause de la... Ah oui, il y a une rookie con, on est le champion d'aujourd'hui, puis demain, il y a déjà quelqu'un d'autre, là, il y a vraiment quelque chose de... Mais oui, ben vous le dites, en fait, c'était vraiment de montrer... Et même la course, je veux dire, la course, c'est la somme de toute une carrière, si vous venez de le dire. Puis même, en fait, c'est imbriqué dans le choix de vouloir la faire en séquence, puis avec les œillères un peu que Nadia a, c'est-à-dire l'adrénaline, elle vient de l'enjeu au jeu, l'enjeu personnel de Nadia, même si c'est une course à volets, ça d'ailleurs, ça revient, le rapport à l'individu au sein d'une équipe et tout, bon bref. Mais oui, c'est... Puis l'idée même de la montrer intégralement, cette course-là, c'est important, c'est comme, on joue, puis un coureur de 100 mètres, ça va être encore pire, parce que là, c'est une épreuve de 10 secondes, mais c'est fou de penser que des milliers d'heures à perfectionner une chose se jouent essentiellement, bon, dans le cas d'un 100 mètres papillon, dans une course de moins d'une minute, autour d'une minute, c'est fou. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça... Alors, surtout, vous faites des plans-séquences, et le plan-séquence, et c'est un véritable plan-séquence de compétition, vraiment, de tout le moment. Et avant, on a un autre long plan-séquence qui montre aussi tout l'avant, tout le travail, qui est l'entraînement. On les voit faire des longueurs le plus vite possible, épuisés et tout, on se dit, mais c'est terrible, en fait, on ne voudrait pas faire ça, c'est inhumain, quoi. Oui, c'est ça, c'est la vie... Je voulais, en fait, que la vie d'avant, comme je disais, l'espace-temps du film, c'est un genre de trois jours à Tokyo. J'aimais restreindre cette palette, et essayer d'évoquer une gamme d'émotions qui est très vertigineuse, mais avec la plus grande économie, et au microscope, sur un moment précis. Je voulais tout de même le plan d'ouverture du film, qui est un plan un peu hors-temps. C'est le seul qui est un peu, disons, un prologue, où on les voit en entraînement. Je voulais qu'en un plan, finalement, on voit que, oui, c'est ça qui s'apprend. Puis ça, c'est même un bref, bref, bref aperçu de la difficulté. Tu te réveilles le matin à 5 heures et tu vas nager. Moi, quand je le faisais, c'était 8 entraînements en piscine, plus de la musculation, plus ça devient un travail à temps plein. C'est l'entraînement, ton corps toujours mal aux muscles, il faut dormir au moins 10 heures par nuit pour récupérer, manger constamment. Tout est régi autour de ça. Donc, oui, c'est bien beau, les victoires, mais tout ce qui est autour, moi, vraiment m'intéresse. Puis ce prologue-là, il était très important. C'est comme si, en une minute, on peut avoir un microscopique aperçu de c'est quoi sa vie, puis finalement, c'est quoi sa vie, faire des longueurs dans une piscine, tourner en rond dans une piscine. Alors, justement, vous avez carré ça sur Tokyo 2020. Alors, est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que vous auriez pu le faire sur une épreuve, même olympique, imaginaire ou ancienne ? Oui, ça a été un peu tout dans la réflexion. Il y avait l'idée aussi d'être égaré, de l'errance. Puis on trouvait vraiment que Tokyo, par exemple, c'est avec les Jeux olympiques à Paris. Bon, aller se balader une journée à Paris, c'est un peu moins exotique. Mais évidemment, c'est plus profond que ça. J'utilise pas la toile de fond de Tokyo juste pour l'exotisme. Ça serait un petit peu réducteur. Quand même, il y a un respect et un amour profond. Mais c'est vrai qu'il y avait l'idée du dépaysement, était tout à fait présent avec Tokyo. Puis au moment où on a tourné, donc en 2019, fin de l'été, début de l'automne 2019, rien ne laissait présager que les Jeux de 2020 n'allaient pas avoir lieu. Je veux dire, la dernière fois que les Jeux n'ont pas eu lieu, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on s'entend que statistiquement, il y avait peu de chances que ça soit annulé. Puis là, le comble du surréalisme, c'est que là, ils vont avoir lieu, mais finalement, il n'y aura personne dans les estrades. Alors que nous, on essaie d'avoir l'ampleur olympique, puis beaucoup de gens et tout. Donc, en bref, ça, c'est l'ironie totale. Mais Tokyo, puis c'était des jeux métaphoriques. On voulait ça quand même. Donc, oui, ça aurait pu être n'importe où, mais on aimait le dialogue entre la fiction et le réel. On aimait le jeu entre la fiction et le réel, mais c'est un Tokyo différent. Donc, le logo, les mascottes, les costumes, les maillots, tout ça, c'est tous des trucs plausibles, mais on n'essaie pas de calquer au réel. On a comme fait une prêche dans l'espace-temps, puis c'était notre Tokyo 2020 qui aurait eu lieu si la COVID n'avait pas eu lieu, peut-être. Donc, oui, oui, oui. Puis de toute façon, on sait qu'on ne peut pas faire exactement le réel. On se serait un peu peinturés dans un coin. Donc, l'idée de la métaphore nous intéressait d'être sociologiquement valides, authentiques, mais on devrait rappeler, tu sais, jusqu'en qu'elle fait ses étirements, c'est des lieux un peu unis, des bleus, des rouges. On se demande un peu, c'est un peu des non-lieux. On aimait cette espèce d'idée de créer aussi du cinéma par l'irréel aussi. Donc, je trouve que c'est une conversation possible. On a osé un peu le lyrisme, l'expression, oui. Mais justement, alors, vous parlez justement des entraînements, des échauffements et tout. Et alors, c'est vrai que ce sont des non-lieux. Mais qu'est-ce que vous les travaillez bien au niveau lumière et couleur ? Je veux dire, le premier, c'est avec un fond rouge sur un tapis rouge. La posture du corps qu'elle prend, vous l'avez magnifiquement photographiée. Tu sais, on a l'impression d'avoir une sculpture à l'image, en fait. Et visuellement, c'est magnifique, en fait, même ces instants-là. Parce qu'en plus, elle a un corps très sculptural, vraiment, de cette nuit. Oui, c'est sûr. Et déjà, le corps de l'athlète, vous le dites, loin d'à moi l'idée de les rabattre à leur corps, parce que c'était hyper important de ne pas les érotiser. Oui, oui. Parce que, bon, c'est des nageuses en maillot de bain. Mais je crois qu'on a vraiment cassé ça, notamment, c'est une cadreuse. Peut-être que ça aide. C'est Stéphanie Verbiron, la directrice de la photographie. Mais il y a eu une conversation pour, c'est-à-dire, on n'a pas le choix de filmer le corps. C'est son outil de travail. C'est un corps qui émane la compétence, la puissance. Donc, il n'est pas objectif. C'est un corps qui est sujet et non objet. Mais il fallait filmer, c'est ça. C'est là qu'on voit que c'est graphique, en fait. Il n'y a pas d'érotisation, mais du graphisme. Un peu comme quand on peint... Bon, là, il y a des maillots de bain, mais quand on peint les nues la plupart du temps dans l'art, ce n'est pas érotique non plus. Donc, il faut aussi réapproprier le corps, mais dans son côté sculptural peut-être. Oui. Mais encore plus que sculptural, je m'appelle le sujet. Tu sais, c'est le corps qui... C'est ce corps-là que ça prend pour faire ces compétences-là. Et c'est en puissance. Et c'est beau parce que c'est en puissance. Alors, comme vous le dites, justement, et on est tout à fait d'accord, et c'est d'ailleurs une évidence, les athlètes ne sont pas que des corps. Et justement, il y a toute la psychologie, en fait, particulièrement de Nadia, mais même, en fait, aussi des autres nageuses. On sent bien les différences, on sent même les petites rivalités, francophones, anglophones, le fait de ne pas vouloir chanter l'hymne canadien, parce que... Voilà. Et à 2-3 reprises, c'est comme sur les Etats-Unis qui, de toute façon, ils ne savent pas où se trouve le pays d'un certain personnage. Ce qui est une réalité, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette psychologie, en fait, de l'athlète, mais aussi de l'être humain, qui est allé tirailler, en fait, entre des choix, être encore cette... Presque passer de l'état de divinité sportive à vraiment vivre une vie d'être humain. Et je trouve que le travail, le parcours, en fait, qu'elle fait pendant ces trois jours, seule, est très bien amené. Et j'aurais aimé savoir comment vous, vous l'avez travaillé en amont. Est-ce que vous l'avez vraiment travaillé dès l'écriture du scénario ? Vraiment, tout ça ? Est-ce que ça s'est fait en partie avec l'actrice championne ? Ou est-ce que... Finalement, oui. Comment ça s'est fait ? Ben, je me plais... Quand même, c'était très écrit. Le film tel qu'il est, il ressemble beaucoup, quand même, au scénario de tournage. Il y a un mais, c'est que j'ai... Une fois qu'on a décidé... Parce que le film n'a pas été écrit avec, bon, ces filles-là spécifiquement. Nadia était une idée, un personnage. Et ensuite, bon, j'ai fait du casting. Catherine Savard a auditionné, comme tout le monde. C'était, à notre avis, la plus touchante. Et bon. Et ensuite, on donne le rôle. Son ami est une amie en entraîneur. Et une vraie amie aussi. Tu sais, je parlais de confiance tantôt. Donc, il y a quand même l'idée de... La chimie était quand même un peu préexistante, même si ce sont des rôles fictifs. Bon, bref. Mais moi, j'ai réécrit ensuite. C'est-à-dire, j'aime souvent, moi, écrire un personnage idée. Puis ensuite, lorsqu'on a eu le casting, moi, je fais des repasses. Je repasse l'écriture en fonction de l'énergie de la personne. Mais ensuite, oui, on suit le plan quand même assez à la lettre, je vous avoue. Puis, le cheminement intérieur, le scénario a été construit un peu... Ce qui m'a aidé, c'est un peu théorique, mais ce qui m'a aidé pour moi, c'était... Donc, je voyais la retraite sportive un peu comme un deuil. Puis, on a un peu fait le scénario en suivant les processus d'un deuil. Donc, c'est pour ça qu'il y a même une scène où il était un peu colérique envers ses amis. Là, ce serait le moment, disons, colère du processus d'un deuil. Au début, c'est le déni. Il y a un journaliste qui lui demande, je ne sais plus quoi. Puis, elle répond, je verrai après ma prochaine course. C'est-à-dire, elle n'a pas arrêté tant qu'elle n'a pas arrêté. Bref. Et le deuil, ça finit par une certaine forme d'acceptation. Et voilà. C'est un peu théorique, mais ça a vraiment aidé à asseoir la psychologie de Nadia à toutes les étapes un peu du récit. Donc, elle quitte. Elle n'a pas les réponses à tous ses questionnements, mais elle est plus outillée. Elle quitte beaucoup plus sereine qu'au début du film où tu as l'impression qu'elle veut se sauver de ce monde. Donc, ça a été quand même, oui, c'est très écrit, mais il y a eu des belles conversations et vraiment de très belles… Et en fait, c'est avec F.C. qui joue l'amie de Nadia. Maville. Elle s'appelle Ariane Maville. Maville, oui. Elle, elle a une scène quand même à la fin où elle se révèle. Tu sais, elle, c'est l'amie qui est toujours, socialement, elle est peut-être plus apte. Bon, elle fait des blagues. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air de l'atteindre, mais intérieurement, il y a quelque chose qui se choque à l'intérieur d'elle. Puis, elle a une scène par la fin du film, je n'en révèlerai pas trop, mais où elle extériorise certaines choses, elle est très émotive. Puis, cette scène-là spécialement, celle-là, je l'ai beaucoup travaillée avec Ariane quand même. On a… Oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est un mélange des deux, mais si le travail il y a eu, il a été fait en amont pour arriver avec un plan assez clair. Parce que, tu sais, le budget modeste l'oblige. On avait peu de temps et peu de temps pour explorer, tu sais, c'est-à-dire l'exploration, on pouvait se faire en amont, mais quand on suit le plan, il faut être efficace. Et ça a été 20 jours de tournage, faire le film. Donc, c'est… 20 jours seulement. Donc, 4 jours à Tokyo ? 4 jours, oui. On avait prévu 5 jours, mais c'était le temps des typhons et les météos un peu hasardeuses. Finalement, on a été chanceux. Mais donc, bref, il y a une de ces journées-là qui était une journée de contingence météo, et on a réussi à tout faire en 4 jours. C'est un peu fou. Ça, c'était les extérieurs. Puis, les intérieurs du film ont été tournés. Montréal et les environs dans des lieux choisis avec soin. Parce qu'évidemment, il faut que ça ait l'air de. Donc, il y a un grand travail de recherche de lieux, de direction artistique pour que ça fonctionne. Et oui, 4 jours de tournage à Tokyo. Comment le Japon a accueilli votre demande de tournage pour un film qui se passait pendant ces jeux qui n'avaient pas encore lieu ? Oui. Pour parler de… enfin, justement, ils ont bien joué le jeu, entre guillemets ? Oui. Il n'y a pas eu de problème à proprement parler. Bon, si je peux, il y a eu quelques scènes qu'on a fait un peu à la volée, tu sais, dans certains quartiers où il y a beaucoup de gens, où on est dans les rues. Bon, il y a quelques scènes qu'on a un peu… On le sent, en fait, un peu qu'on a l'œil, oui. Mais la majorité, évidemment, a été faite, bon, en bonne et due forme, disons ça comme ça, dans des lieux contrôlés et tout ça. Ça s'est très bien passé. On était une équipe un peu… une équipe réduite aussi. On était mobiles, on était souples. Ça s'est très bien passé pour ça. Et le film, finalement, aussi, moi, je voulais m'assurer que le film soit respectueux. Donc, déjà, au moins, on épouse le regard de Nadia. Et Nadia, elle est très naïve quand elle va, bon, visiter le Japon. Elle se promène puis elle découvre un peu… Un peu comme quelqu'un qui n'a jamais vu. En ce sens, le film prétend pas avoir un regard ultra connaissant sur Tokyo. Donc, c'est sûr qu'on est un peu attirés par ce qui attire l'œil. C'est évident. Donc, ça, ça nous a un peu sauvés. Mais j'ai quand même, avec la productrice Dominique Dussault, on est allés faire, tu sais, des repérages. Puis, on a travaillé avec une équipe locale qui pouvait nous aider aussi. Tu sais, moi, je leur demandais constamment quels sont les clichés à éviter lorsqu'on filme Tokyo. Puis, bref, on a voulu naviguer pour en faire un film qui respecte, bien, juste la géographie des lieux. Puis, à tout le moins… Vous l'avez particulièrement réussi parce que dans les scènes de début d'extérieur, je me dis, mais c'est pas le Tokyo que j'ai l'habitude de voir. Parce que dans les films, je suis habitué à un Tokyo de film, donc, à stéréotyper. Et les rues, je me suis dit, mais c'est pas les rues auxquelles je suis habitué. Mais le Tokyo, donc, c'est ça. En fait, c'est que le village olympique est comme une mini-île. C'est comme une extension, là, dans la baie. Et c'est tout très moderne. Donc, ça a une esthétique un peu quasiment de condo qui pourrait être un peu anonyme, un peu partout dans le monde, avec des rues. Tu sais, tout est… Justement, puis donc, il y a une grande différence entre l'espèce de cocon, encore une fois, je reviens au parallèle, mais l'espèce de cocon. Le village olympique est un peu… Et pas en adéquation avec la saveur de c'est quoi le Japon, par exemple. Et donc, quand Nadia, elle décide, bon, elle a peut-être un après-midi un peu pour se balader, elle décide, moi, je suis fort de la bulle artificielle qui a été bâtie pour nous. Moi, j'ai envie de voir des vrais gens, j'ai envie de voir des vrais lieux. C'est aussi ça, ça fait partie de son émancipation, de sortir du simulacre un peu construit autour d'elle. Puis, c'est vraiment ça, hein, quand on se promène dans les quartiers du village que vous allez voir à Tokyo 2021. C'est surprenant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, c'est quoi le Tokyo… Ouais, c'est pas l'image un peu classique qu'on a. Mais même quand elle se promène, c'est pas le Tokyo typique des films qui montent Tokyo. C'est ça qui est bien. Enfin, même la salle de jeu, c'est pas… Enfin, voilà, il y a moins de monde, il y a… Et ça, oui, d'ailleurs, j'ai aimé… Alors, justement, puisqu'on est sur ces sorties, ce que j'ai… Il y a un passage, justement, dans la salle de jeu que je trouve très remarqueur. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai compris pour savoir… Parce que je me suis dit, moi, je comprends ça, mais est-ce que j'ai bien compris ? C'est lorsque, d'un seul coup, elle regarde tous ces jeux auxquels elle peut… Donc, jeux vidéo et autres de foires et de choses comme ça. Et d'un seul coup, elle réagit et on voit qu'elle décide de choper cette mascotte des JO, alors que la veille, elle l'a eue dans les mains parce qu'elle a fait le podium. C'est la même, oui, déjà. Voilà. Et je me dis, là, j'ai l'impression, avec ses tentatives, quand ça rate et tout, c'est… Le fait qu'avant, elle ait parlé d'équipe, d'individualité et de se dire… Je me dis, là, est-ce que c'est pas pour se prouver elle-même que cette mascotte, elle peut l'avoir par elle-même, en tentant par elle-même ? Alors, je ne dirais pas si elle l'a ou pas, mais qu'au moins, elle fait par son propre mérite et non pas par une équipe tout autour qui a fait que cette mascotte, qui est symbole de médaille et de réussite… Ben, c'est intéressant. Juste dans son attitude par rapport à la machine pour attraper le toutou, je voulais un peu parler d'un côté compulsif dans l'athlète, c'est-à-dire qu'il devient un peu compétitif dans tout. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer à un jeu de société entre amis, puis on veut gagner tout à coup. Il y a vraiment quelque chose… Donc, je voulais quand même montrer cette espèce d'effet-là, peu importe combien d'essais ça va prendre, là, elle va en refaire, en refaire, en refaire. Mais moi, c'est aussi que… Tu sais, finalement, une médaille ou un bibelot qu'on se fait donner comme sur un podium, qui donc symbolise énormément, c'est une capsule, comme je reviens aux milliers d'heures qu'on met pour perfectionner son art. Mais là, tout à coup, si on réussit à la gagner d'une façon un peu artificielle, un peu comme ça, c'est comme si ça dévalorise finalement l'autre, celle qu'on a gagnée à l'assureur de toute une vie de sacrifice. Puis c'est un petit peu ça, je pense, qui se passe aussi dans la tête de Nadia à ce moment-là. Il y a un rapport à… est-ce que ça dévalorise le symbole, le fait que ce soit comme ça, un peu manufacturé, aux yeux de tous, pour que n'importe qui, un peu lambda, suffit de payer un peu, puis on finit par l'attraper. Donc, bref, je me reste un peu vague quand même, mais c'est un petit peu ça aussi, la réflexion dans cette scène. D'accord. Alors, justement, dans ce film, puisque c'est Tokyo, moi, je me suis demandé justement… Je me suis dit, bon, il n'a pas choisi de parler de jeux imaginaires, d'anciens, et donc c'est Tokyo. Et je sais que, bon, au Canada et surtout au Québec aussi, c'est une grande question sur la décision olympique de l'intégration des personnes transgenres dans le sport féminin. Et je me suis dit, je n'ai pas retrouvé la question. Est-ce que franchement, c'était juste parce que ça ne rentrait pas du tout dans l'intention ? Ou est-ce qu'il y avait le fait de ne pas trop voulant parler ? Parce que c'est quand même le grand événement, avec tous les guillemets, en fait, que moi, je mettrais à événement de ces JO. C'est l'intégration du fait que des hommes vont pouvoir prendre des médailles aux femmes. Oui, je crois qu'au moment où j'ai écrit le film, c'était beaucoup moins dans la conversation, donc pour être 100% honnête. Puis, par la suite, c'était comme un petit peu hors-sujet. C'est-à-dire, il y aurait tellement à dire. Puis, même sur le côté un peu politique des JO, le fait qu'on devienne tout à coup le porte-étendard d'un pays. C'est quoi le pays ? C'est quoi le concept ? Puis aussi, bon, si on veut parler, le comité international olympique n'est pas exempt de toute critique aussi. Tu sais, on va raser des bidonvilles pour faire des sites de compétition, des fois comme à Rio. Puis ensuite, bon, deux ans plus tard, ils sont déjà désuets. Tu sais, quelque chose de très… Bon bref, ça, c'est un des aspects. Mais l'idée, c'était d'épurer finalement, tu sais, c'est-à-dire de rester encore tout le temps centré sur une quête d'un personnage, prisonnier de son talent, qui a envie de se sauver un peu du monde de la performance de haut niveau. Il y a des choses qu'ils ont dites en périphérie, mais il y a le danger d'un peu de s'égarer, donc il y a aussi de garder ça focalisé sur le cœur. Puis, il y a un autre élément que j'ai vraiment délibérément, celui-là, voulu écarter. Deux éléments, peut-être le dopage sportif, aucune mention, et les abus des entraîneurs, peut-être, en tant que certains athlètes. Oui, j'ai eu peur, entre guillemets, honnêtement, j'ai eu peur que le sujet vienne dedans. Parce que nous, en France, on a eu récemment le film Slalom, et je me suis dit, voilà, on en parle de plus en plus, beaucoup de documentaires, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais sujets, mais je me suis dit, j'ai peur que ce soit encore un film qui va… Oui, et puis c'est une conversation qu'il faut avoir, absolument, c'est vraiment un peu pour… Oui, ces films sont essentiels et ces documentaires. Oui, c'est essentiel, mais encore une fois, ce n'est pas notre film. Le rapport à l'entraîneur… Je voulais donc… Un entraîneur, c'est sûr que ça a une emprise. C'est psychologique, il y a un rapport… Bon, ça devient quasiment un rapport paternel, et oui, il y a un rapport un peu de force et d'emprise que l'entraîneur a sur l'athlète. Je voulais un entraîneur qui n'est pas exempt de toute reproche, c'est-à-dire qu'il est un peu macho, un peu malhabile dans comment il communique ses émotions, un peu manipulateur, il sait sur quel bouton appuyer pour se tirer une réaction émotive chez son athlète. Bon, il la connaît par cœur. Mais, somme toute, je voulais que ce soit quand même un personnage, une figure positive dans la vie de Nadia, ce qui fait que c'est une figure dont elle va s'ennuyer. Ce n'est pas quelqu'un de proche au point de… Si elle n'est plus athlète, ça ne va peut-être pas rester la personne super proche de sa vie. Donc, mais c'est quelqu'un que l'athlète, Nadia l'athlète, a passé donc un nombre d'heures infinies avec elle. Bref, oui, et ça fait des… Moi, je me suis… Moi, mes coachs à la fin de ma classe sportive, je les ai serrés dans mes bras, puis on se revoit, mais ce n'est jamais pareil. On ne se revoit pas à chaque jour, deux fois par jour. Il n'y a plus le même rapport, donc on enterre un peu, encore une fois, le deuil. La massothérapeute, elle peut être très gentille, mais ça y est, c'est la fin d'une relation. Il y a des coéquipières aussi, c'est un autre deuil. C'est la fin de sa meilleure amie. Bon, elle va rester, on l'imagine, mais les coéquipières, peut-être pas, tu sais. Donc, c'est aussi tous ces petits deuils comme ça que Nadia doit réaliser. Elle réalise que c'est sa dernière fois, c'est une dernière à chaque chose aussi. Mais bref, donc, des fois, le danger, ce n'est pas de dire quelque chose, c'est de savoir quoi ne pas dire, des fois, pour simplifier le récit, parce que sinon, c'est ça, il y a le danger d'être un peu éparse et de, finalement, de rien dire. Quand on veut tout dire, des fois, il y a le danger qu'on perde le cœur, peut-être. Mais c'est un bon point. Alors, dernière question, quand même, parce que le temps court pour vous aussi. Et c'est justement par rapport à... Donc, le film va sortir le 4 août en France, en plein été. Les grosses productions vont revenir aussi un peu en même temps. Les productions hollywoodiennes, hélas. Non, enfin, il y en a besoin, mais disons que... Oui, mais c'est vrai que ça ramène de l'argent aussi. Ça va amener les autres... Alors, justement, c'est la question. Dans cette période où, justement, l'été, c'est la période où, surtout après cette pandémie, les grosses productions états-uniennes vont revenir, y compris en France et tout, comment vous appréhendez, dans le sens premier du terme, donc comment vous le voyez, et pas juste une peur, juste vraiment l'appréhender, cette sortie en France de votre film ? Sa réception par rapport au public ? Est-ce que... Oui, ben, le 4 août, ben déjà, il y a quand même une volonté de surfer un petit peu sur la vague des Jeux olympiques. Je l'ai dit, je l'ai redit. Bon, Catherine qui se qualifie aux Jeux, c'est quand même fou. Puis là, on verra, on croise les doigts, on va être derrière elle pour que peut-être le relais canadien gagne une médaille aussi. C'est plausible aussi. Comparer notre fausse médaille à la vraie médaille, en tout cas, ce serait, mon Dieu, le souhait premier, c'est sûr. Comment on appréhende ? Non, moi, je ne suis pas stressé. Le film était sorti au Canada en septembre. Bon, avant que tout referme, là, on a eu une sortie un petit peu, il s'est fait un peu couper les jambes et, bon, c'est sûr. Mais là, on dirait qu'il renaît vraiment beaucoup. Je trouve que l'été, en plus autour un peu des Jeux olympiques, c'est vraiment, c'est comme son environnement de prédilection. Donc, oui, je sais que, bon, c'est un moment où il y a un peu un embouteillage, il y a beaucoup de films qui sortent, il y a des gros films qui sortent. Mais je crois que le cinéphile peut être au rendez-vous. Il va être au rendez-vous, j'espère, à notre échelle, modestement. Mais il faut qu'il y ait de la variété, des films pour tous les goûts, des films internationaux sur les salles françaises. Voilà. Non, il y aura les gens qu'il y aura, puis on espère connecter. La presse est belle. En général, on a eu, on croise les doigts, des belles critiques quand même. Donc, ça peut faire un petit effet. Puis, ouais, si on a envie, on va être en pleine dans la folie des olympiques. Donc, pourquoi pas voir la fiction un peu étrange, genre le film OVNI qui a été fait un peu avant la pandémie, pourquoi pas. C'est vrai que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que Pascal Plante s'est dit, à un moment donné, je vais, au niveau des résultats sportifs que je vais mettre dans mon film, je vais, en fait, essayer de faire une sorte de, voilà, de prophétie pour la réalité, en fait. Ça, c'est mon plaisir, ça, c'est mon plaisir. Moi, je suis de la natation, évidemment. Puis, dans le film, par exemple, ils vont me dire, ah, le Relais 4 Nages du Canada n'a pas gagné une médaille depuis les Jeux de Seoul en 88. Et honnêtement, on verra. Mais là, présentement, l'équipe du Relais 4 Nages, elle est vraiment solide. Elle pourrait, le Canada pourrait vraiment gagner une médaille, pour vrai, pour la première fois depuis 88. Ouais, j'aimerais comme ça, ça serait un petit ego boost, là. Ben oui, parce que c'est quand même un milieu que je suis et que je connais. Donc, évidemment, j'ai pas balancé, j'ai pas balancé un peu n'importe quoi. Et même dans le, moi, j'ai dit États-Unis 1er, Australie 2e, bon, Canada. Et à suivre, mais ça se pourrait que ça se passe comme ça. Ben oui. En tout cas, ce qu'on vous souhaite déjà pour le film, c'est qu'en fait qu'il puisse, qu'il fasse de belles longueurs, déjà, en semaines. Et c'est vrai que c'est un beau film. C'est, comme je dis, une histoire simple, mais pas si… qui semble simple, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Et avec un beau travail aussi de réalisation. Ouais, sensorielle. L'idée de quand même en faire un film, un film à voir en salle, je pense. Même si c'est un film, bon, appelons ça un film indépendant, ou peu importe comment on veut l'appeler, l'auteur, whatever. Il y a vraiment quand même une volonté d'être généreux, puis d'en faire un film un peu expérience, malgré l'intimité de plusieurs moments du film. Donc, ouais, je pense que tous les cinéastes vont dire ça, c'est sûr que c'est mieux en salle, mais il y a eu un gros, gros soin, surtout au niveau sonore et tout, très immersif. Donc, ouais, j'espère que les gens vont aller le voir en salle, c'est sûr. En tout cas, on vous souhaite un grand succès, au moins une médaille de l'été, ce serait bien, peut-être. Même si c'est le bronze pour l'été, pour les sorties de l'été. Parfait. On souhaite ça. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, lorsque vous repasserez par la France, ou pour votre prochain film, peut-être, ou si j'ai eu la chance de l'aller vous voir, en tout cas, ce serait un plaisir, le même plaisir que ça a été d'échanger avec vous aujourd'hui, et de voir d'abord votre film, qui est franchement, qui est un film qu'il faut voir. Voilà. Merci. Merci.